Bonjour et bienvenue sur Développement Facile Donc dans ce nouveau cours, je voulais partager avec vous le code source d'un jeu qui est vraiment très très bien codé C'est le fameux jeu 2048, donc il est possible de récupérer son code source sur YouTube, sur Internet Ce que j'ai fait et j'ai intégré Et il est vraiment très très bien fait, donc je voulais partager avec vous ce code source J'ai rajouté des commentaires en français pour vous aider si vous avez besoin, si vous souhaitez le réutiliser Dans vos applications, dans vos projets Vous avez la touche R qui permet de relancer une partie Ou sinon vous appuyez sur une nouvelle partie tout simplement Donc c'est exactement les mêmes graphismes du fameux jeu 2048 que vous connaissez Donc après il suffit de déplacer les cases pour les assembler Et petit à petit faire le score de 2048 Voilà tout simplement Donc on va regarder le code source ensemble pour voir justement comment ça a été développé Un jeu vraiment très très bien conçu dont vous pourrez vous inspirer Donc tout d'abord vous avez votre fichier index.html Où vous intégrez tous les éléments du jeu Le fameux fichier main Donc vous remarquez que tout est bien séparé dans différents fichiers CSS, les animations, la gestion du clavier, la mise à jour de l'interface du jeu La gestion de la grille, la gestion des cases Pour stocker en local, c'est à dire que si je recharge la page Je retombe exactement sur mon jeu C'est génial Donc ça vous permet de reprendre des parties que vous avez dû arrêter Et la gestion du jeu en lui-même Donc là vous avez toutes les divs qui vont accueillir les différents éléments Votre score actuel Nouvelle partie Le meilleur score Le titre du jeu Les explications Et donc là les différentes grilles Ici donc la grille avec les différentes cases du jeu Et derrière la notice tout simplement Donc comment ça se passe ? Vous avez votre fichier main qui va lancer le jeu New Game Manager C'est aussi simple que ça On attend que le DOM soit chargé Et on lance le jeu avec les différents objets qui sont créés Donc je vais vous montrer où sont créés tous ces objets Donc vous avez le Game Manager Qui récupère justement tous ces objets Et qui va permettre de gérer tout le jeu Avec la possibilité de relancer une nouvelle partie De continuer la partie après avoir gagné Pour dépasser la case 2048 De vérifier si le jeu est terminé ou pas De faire le setup du jeu Donc préparer tous les objets Grilles Par exemple de créer une nouvelle grille Avec la taille Voilà En fonction Soit on lance le jeu à partir d'une partie qui existe déjà Soit on relance une nouvelle grille carrément Mise à jour de l'interface Ajouter des cases aléatoires Et actualiser l'écran de jeu Toujours Donc ça c'est la gestion du Game Manager Donc vous avez tout ici J'ai rajouté plusieurs commentaires en français Pour vous aider à mieux appréhender ce code source Et à l'utiliser de votre côté Donc ça c'est pour la gestion des animations Très très Un fichier très très court La gestion Donc ça c'est pour la gestion des fichiers Avec les arguments Pour la gestion de la liste des classes Avec les arguments Donc ça c'est interne au jeu Pour actualiser l'écran de jeu Donc j'ai mis quelques commentaires Pour vous aider Si la partie est terminée Pour continuer la partie Ajouter une case Etc Vous avez la gestion de la grille Donc pour créer une nouvelle grille du jeu Tout simplement Pour trouver la première position aléatoire disponible Des fonctions de callback De rappel Pour chaque case Vérifier s'il y a des cases disponibles Donc ça gère toutes les grilles Ça ça gère L'Input Manager Donc l'Input Manager C'est ce qui permet De gérer les touches du clavier Pour se déplacer Tout simplement C'est aussi simple que ça Donc vous gérez L'Input Manager Donc là vous voyez Que vous pouvez vous déplacer Avec W, D, S et A Donc si j'utilise les touches W, D, S et A Je peux me déplacer Ou soit les flèches directionnelles C'est à vous de choisir Finalement Donc là c'est la gestion De toutes les touches En fonction R pour redémarrer le jeu Des touches qui sont Appuyées par le joueur Et bien vous avez Les fonctionnalités Qui sont lancées Là c'est la gestion En local Du jeu Donc si vous quittez la page Ou si vous la rechargez Bien évidemment Vous retombez Sur votre dernière partie Donc c'est vraiment Très très pratique Vous récupérez Avec des Gator Setter Tous les éléments Dont vous avez besoin Et ça c'est pour la gestion Des cases elles-mêmes Donc là vous avez Tout ce qu'il vous faut Pour le jeu 2048 Donc c'est C'est vraiment Génial Pour vous aider Justement A créer Un jeu A bien l'organiser En différents Fichiers Javascript Là on part de fonctions Et après on écrit Des prototypes Donc c'est des méthodes Donc c'est comme si On définissait une classe Avec des méthodes Et c'est ce qu'on passe Tout simplement Ici On appelle La nouvelle fonction Et après on appelle Les méthodes Donc c'est comme si On instancie La classe InputManager Regardez Il est ici KeyboardInputManager On lui passe KeyboardInputManager On lui passe Tout simplement Cette fonction Et donc ça C'est une fonction Qui contient Un prototype Et les prototypes C'est les méthodes Qui sont utilisées Tout simplement Donc regardez On lui passe La fonction KeyboardInputManager Qu'on récupère ici On fait un NewInputManager Nouvelle fonction Et on appelle Les prototypes .on Donc on a La méthode C'est comme si C'était une classe On simule Le comportement Programmation En t-objet Une classe .on Donc là Vous avez vraiment Tout le code source Qui est commenté Ça va vous permettre De vous aider A créer Tout simplement Le jeu 2048 Vous pouvez vous inspirer De ce code source Pour créer Justement Vos prochains jeux Alors Comme d'habitude Vous retrouverez Le code source Complet Et commenté Sous ce cours vidéo Donc à vous De l'utiliser De vous en inspirer Si vous avez des questions Posez-les directement Sous ce cours vidéo L'équipe Développement Facile Vous répondra Et maintenant Si vous voulez vraiment Aller mais vraiment Beaucoup plus loin Être accompagné Par une équipe D'experts en développement C'est à dire Si vous rencontrez Des difficultés Pour implémenter Telle ou telle fonctionnalité Pour comprendre Tel ou tel exemple Développement Facile Il y a une équipe De plusieurs experts Qui sont là Pour répondre A vos questions Vous apporter Des exemples supplémentaires Si vous en avez besoin Donc cliquez Au dessus de ce cours Il y a une image Un lien cliquable Cliquez simplement dessus Vous serez redirigé Vers la deuxième vidéo Où vous allez Tout découvrir Comment créer Des applications Et des jeux Pour les mobiles Donc les iPhone Tablette, iPad Sous Android Et sur le web Pour travailler en équipe Pour créer des architectures Très très robustes Grâce à l'utilisation Des modèles de conception De la programmation Orientée objet Des événements Vous allez découvrir Tout un tas De frameworks très utiles Par exemple Le Phaser Ionic Framework Pour écouter Le clavier Donc tout ça C'est dans la deuxième vidéo Cliquez simplement Sur l'image Au dessus De ce cours vidéo Et on se retrouve Tout de suite Dans la deuxième vidéo A tout de suite C'est dans la deuxième vidéo C'est dans la deuxième vidéo